Bonjour, dans cette vidéo on va continuer à explorer la multiplication avec des nombres décimaux. Et donc on va faire plusieurs exemples pour développer notre intuition de ce qui se passe quand on multiplie un nombre par un nombre décimal. Alors je te propose de commencer par cette multiplication là, disons 8 fois 0,7. Alors comme d'habitude, essaye de le faire d'abord tout seul et puis ensuite on se retrouve une fois que tu as réfléchi de ton côté. Alors il y a plusieurs manières d'aborder ce genre de multiplication. Il y a une manière qui serait d'écrire ce 0,7, c'est 7 dixièmes, sous forme d'une fraction. Plus précisément, ce que je veux dire c'est qu'on peut voir ça comme ça, c'est 8 fois, alors 0,7, ce 0,7 qui est là, c'est 7 dixièmes. Et 7 dixièmes je peux l'écrire comme ça, c'est une fraction, c'est 7 sur 10 ou 7 divisé par 10, exactement 7 dixièmes. Alors ça, ça peut aider si on connaît les règles de multiplication des fractions, puisque le nombre 8, c'est 8 sur 1. Donc je dois multiplier 8 sur 1 par 7 sur 10. Et là on sait que pour multiplier deux fractions, ce qu'on peut faire c'est multiplier les deux numérateurs. Donc ici je vais avoir, alors je vais prendre une autre couleur, ici au numérateur j'aurai 8 fois 7, 8 fois 7 ça fait 56. Et puis au dénominateur je vais avoir le produit des deux dénominateurs, donc 1 fois 10 ça fait 10. Donc on obtient que 8 fois 0,7 ou 8 fois 7 dixièmes, c'est 56 dixièmes. Alors peut-être que tu vois très bien quelle est l'écriture décimale de ce nombre, c'est 56 divisé par 10, donc effectivement 56 dixièmes c'est 5,6. Mais si ce n'est pas très clair, on peut aussi le voir comme ça. En fait 56, je vais l'écrire comme ça, c'est 50 plus 6, là rien de nouveau, 56 c'est 50 plus 6, et je dois diviser ça par 10, et là aussi je peux faire intervenir les règles d'addition de fractions. En fait ça c'est 50 sur 10, donc 50 dixièmes plus 6 dixièmes. Et là, eh bien 50 divisé par 10 ou 50 dixièmes, ça c'est exactement 5 unités. Donc ce que j'ai c'est 5 plus 6 dixièmes, et 6 dixièmes c'est 0,6. Et donc là on obtient le résultat sous forme décimale, 5,6. Voilà, ça c'est une stratégie qui est tout à fait intéressante, et ce qui est bien aussi c'est de toujours essayer de vérifier si le résultat est cohérent. Ici on a 8 qu'on multiplie par un nombre un peu plus petit que 1, donc on doit obtenir quelque chose d'un peu plus petit que 8. Ici 5,6 c'est plus petit que 8, donc effectivement le résultat là est cohérent. Tu vois que si on avait obtenu ici un nombre plus grand que 8, eh bien ça voudrait forcément dire qu'on a fait une erreur de calcul quelque part. Et de même si tu obtiens un nombre vraiment très très petit, disons par exemple 1,2, eh bien ça indiquerait aussi probablement une erreur de calcul, puisque ici on multiplie par un nombre qui est un petit peu plus petit que 1, donc on doit obtenir un nombre un peu plus petit que 8, mais pas tellement plus petit que 8. Voilà, alors ça c'était une manière de voir, si tu veux je t'en présente une autre qui est assez intéressante, en fait elle revient un petit peu au même, mais je vais te la présenter quand même. Elle part toujours de cette écriture de 0,7 sous forme de 7 dixièmes, mais ici je vais l'écrire comme ça en fait, je vais utiliser les lettres, c'est 8 fois 7 dixièmes, et 7 dixièmes je l'écris en toutes lettres, comme ça. Alors là ça peut être utile pour certaines personnes, peut-être qu'elles comprennent mieux de cette manière-là, j'ai 8 paquets de 7 dixièmes, donc en tout j'ai 56 dixièmes, puisque 8 fois 7 ça fait 56, donc ici j'ai 56 dixièmes, donc ça ça fait 56 dixièmes. Si c'est bien clair, le 8 fois 7 c'est le 56 qui est là, je vais l'écrire en violet, donc j'ai 56 dixièmes. Alors ces 56 dixièmes, en fait ce que je vais faire c'est les décomposer, j'ai 50 dixièmes, donc c'est ce 5 qui est là, ce 5 qui est là il représente 50 dixièmes, 50 dixièmes, et puis le 6 qui est là, et bien il représente 6 dixièmes. Donc j'ai 50 dixièmes plus 6 dixièmes. Et là ce qui est intéressant, c'est que exactement comme ici, 50 dixièmes en fait ça c'est 5 unités, 50 dixièmes c'est 5 unités, plus 6 dixièmes. 5 unités plus 6 dixièmes, donc le chiffre des unités c'est 5, on le retrouve ici, c'est le 5 qui est là, et puis les 6 dixièmes qui sont là, je les indique après la virgule, je mets un 6 après la virgule. Donc tu vois que de cette manière, on obtient encore le même résultat, c'est une autre façon de voir qui est vraiment bien aussi. Alors je te propose de faire un autre exercice du même genre, un petit peu plus compliqué peut-être. Alors je te propose de faire cette multiplication-là, 3 fois 0,87. Alors comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause pour le faire d'abord tout seul, et puis on se retrouve. Bon ici aussi, il y a plusieurs façons de faire, et je vais commencer par la dernière qu'on a vue tout à l'heure, je vais réécrire l'opération comme ça, 3 fois 0,87, en fait 0,87, le nombre qui est ici là, et bien ça c'est 87 centièmes. Donc ce que je peux faire, c'est l'écrire comme ça, je dois multiplier 87 centièmes par 3. Donc je fais 3 paquets de 87 centièmes, et je me demande combien je vais avoir de centièmes en tout. Alors évidemment je vais avoir 3 fois 87 centièmes, je vais faire cette opération-là. Alors 87, je vais la poser ici, 87 fois 3, 3 fois 7, 21, je pose un 1, je retiens 2, 3 fois 8, 24, plus 2, 26. Donc 3 fois 87, ça fait 261, donc 3 fois 87 centièmes, ça fait 261 centièmes. Alors évidemment ce n'est pas la réponse qu'il faut donner, puisqu'on va donner une réponse sous forme décimale, donc il faut exprimer ces 261 centièmes sous forme décimale. Alors ça on peut le faire de plusieurs manières, en fait là je te propose de regarder les unités de numération, alors je vais faire comme ça, ici c'est la place des centièmes, donc dans le nombre que j'ai ici, ce 1 qui est là, et bien c'est le nombre de centièmes, j'ai 1 centième que je vais mettre ici. Ensuite le 6 qui est ici, il représente 60 centièmes, et 60 centièmes c'est 6 dixièmes, donc je vais mettre un 6 à la place des dixièmes. Et puis enfin, le dernier, bon c'est pas le plus négligeable, ici ce 2 ça représente 200 centièmes, et 200 centièmes et bien c'est deux unités, donc je vais mettre un 2 à la place des unités. Donc finalement le nombre que j'obtiens, 261 centièmes, et bien il est égal à 2,61. Alors on pourrait aussi, comme tout à l'heure, utiliser une écriture sous forme de fraction, alors je vais le faire ici, j'ai 3 fois 0,87, ça c'est 87 centièmes, on l'a dit, et 87 centièmes je peux l'écrire comme ça, c'est 87 sur 100, 1 sur 100 c'est 1 centième, donc 87 centièmes, c'est 87 sur 100, et du coup je peux réécrire cette multiplication comme ça, 3 c'est 3 divisé par 1, 3 sur 1, que je dois multiplier par 87 sur 100, alors là je peux faire le calcul, en utilisant les multiplications de fractions, au numérateur je vais avoir 3 fois 87, et au dénominateur je vais avoir 1 fois 100, c'est à dire 100. Alors 3 fois 87, on l'a calculé ici, ça fait 261, et j'obtiens donc 261 sur 100, et tu vois que c'est exactement le même résultat qu'ici, puisque 261 sur 100, c'est 261 centièmes. Voilà donc deux manières différentes de faire ces opérations, ces multiplications, avec des nombres décimaux. A bientôt.